Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 5 au 11 octobre 2024. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors voyons voir ce que cette semaine du mois d'octobre nous réserve. Voyons voir, trois petites cartes. Alors la première, on a la Roue de Fortune, ouais, Arcane Majeur. Deuxième, on a la Reine de Denier, très très bien. Et la troisième, on a la 8 de Denier. Donc quand même deux cartes de Denier, ce qui nous invite à garder les pieds sur terre, à être dans le concret, à être dans le travail, à être dans la valorisation du travail qu'on fait. La Roue de Fortune qui quelque part ressemble aussi un petit peu au Denier, nous parle ici de hasard, de destin. C'est un petit peu comme si on entrait dans cette semaine sans trop savoir ce qui va se passer, mais ouvert à tout. Ouvert au hasard, ouvert à l'imprévu, ouvert à ce que la vie va nous réserver cette semaine. En sachant qu'on est prudent sans être calculateur. On est prudent avec la Reine de Denier, c'est-à-dire qu'on garde notre sensibilité, on garde une certaine ouverture, une certaine émotivité à ce qui peut se passer. Toujours en étant très, pas prudent, mais très attentif à tout ce qui, encore une fois, a de la valeur à nos yeux. La valeur, ça peut être de l'argent, oui, ça peut être du patrimoine, oui, ça peut être le travail, oui. Mais ça peut aussi être nos compétences, nos qualités, les valeurs qui sont pour nous importantes. On est attentif à ça. On est certes ouvert, mais on garde quand même les pieds bien sur terre et attentif encore une fois à nos valeurs. On sait que pour arriver là où on doit, où on veut arriver, où on espère arriver, où on se projette, il va falloir travailler. Et en même temps, cette carte ici du travail du 8 de Denier nous fait comprendre, me fait comprendre que on ne se laisse pas balayer non plus, on ne se laisse pas balayer n'importe comment cette semaine. On est, encore une fois, bien conscient des efforts que cette semaine va nous demander. On est bien conscient que ce qui est vrai et réel, tangible, concret, c'est-à-dire nos valeurs à nous, c'est ce qui prime. Malgré le caractère un petit peu hasardeux de ce début de semaine. Je ne sais pas si je fais bien comprendre cette notion, cette différence. Il y a vraiment comme un jeu de poker cette semaine. Tout est possible, tout est ouvert, mais nous, on est bien les pieds sur terre. On ne se laisse pas emporter par cette vale et on sait que la seule chose qui compte au final, c'est le travail, c'est l'acharnement qu'on fait, qu'on met à garder vraiment quelque chose qui importe à nos yeux, quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, sans être non plus trop autoritaire. La reine, encore une fois, elle a cette flexibilité de décider, mais en même temps d'être sensible, d'être attentive à ce qui peut être, à ce qui est du domaine plus émotif. D'accord ? Alors, on va voir si on peut apporter quelques petits éclaircissements à cette semaine. Alors, d'abord, la roue de fortune, chiffre 10. Donc, encore une fois, il y a bien cette notion de point de départ. Mais encore une fois, un point de départ, ça peut partir dans tous les sens. Ce qui n'est pas péjoratif, ce n'est pas ça, mais ça peut être surprenant, ça peut être détonant, ça peut être absolument inattendu cette semaine. Sauf que nous, encore une fois, on ne se laisse pas balayer, on ne se laisse pas emporter. D'accord ? Alors, ici, la 8 de denier, voilà, c'est ça, c'est à nouveau la même. Ici, sur la reine, qu'est-ce que nous avons ? On a la 3 de coupe et là, on a le roi de bâton. Ok. Bon, les éclaircissements nous apportent un petit peu différentes choses, c'est-à-dire du concret, du tangible avec le denier. Ici, un petit peu d'émotion et puis là, un petit peu de décision et d'action. Ici, avec la roue de fortune, on a la 8 de denier, encore une fois, la même qu'ici. Elle nous explique que, oui, le destin est là, le hasard peut se profiler devant nous, oui, mais, encore une fois, nous, on préfère s'agripper au concret, au tangible, au réel. On ne va pas se laisser emporter, emmener comme ça. Non. On est prudent, calculateur et on sait qu'au final, le seul élément qui compte, c'est le travail qu'on fournit et ce qu'on a réussi à engranger, encore une fois, que ce soit en termes d'argent ou que ce soit des qualités, des compétences. C'est un petit peu, il y a un peu de méfiance. On observe, on est un peu méfiant quand même. La reine, ici, de denier, nous explique qu'on a ce mélange de sensibilité et, en même temps, on sait, là aussi, encore une fois, que le denier, c'est-à-dire tout ce qui est factuel, c'est ce qui prime. La reine de denier, elle est aussi très proche de la nature. Donc, ça peut nous parler également d'une bonne santé, ça peut nous parler d'une vie saine, une vie équilibrée, ça peut nous parler d'un état d'esprit sain. On ne se laisse pas empoisonner par des promesses dont on se méfie un petit peu quand même. Alors, il est sain, notre état d'esprit, pourquoi ? Parce que nos émotions sont à l'échange. Nos émotions vont à nos amis, vont à nos parents proches. Il y a quelque chose de très simple dans notre échange émotionnel. On s'agrippe, on s'accroche plutôt à ce qui nous entoure, à ce qui nous rassure, à ce qui nous apporte de l'amour, plutôt qu'à une vision de l'avenir un petit peu utopiste, un petit peu trop belle pour être vraie. D'accord ? C'est marrant, c'est une semaine où, vraiment, on garde les pieds sur terre. Il y a des choses qui sont là, de belles promesses, mais non, on garde bien les pieds sur terre. Et on se rappelle que ce qui est important à nos yeux, c'est surtout nos amis, nos familles et les émotions qu'on partage, la tendresse et les émotions qu'on partage avec eux. Ici, on l'a vu, on va continuer à garder un état d'esprit qui est au travail. D'accord ? On sait que, pas l'acharnement, mais la régularité de notre travail, la vision qu'on a de notre quotidien, on se lève, on va travailler, on peaufile nos compétences, on peaufile nos valeurs, on s'accroche à ça et on accorde beaucoup de place et d'importance à ce à quoi on s'identifie en termes de valeurs. Et ça nous permet de, avec le roi ici de bâton, de nous positionner de manière assez autoritaire. Ça nous permet de nous positionner avec force. On n'est pas, encore une fois, le petit dernier qui n'a rien compris. On n'est pas celui qui se laisse embarquer dans des promesses de la vie, des promesses utopiques de l'avenir. Non. On est le roi de bâton. On sait que ce qu'on a pu engranger a de la valeur. On sait ce qu'on a dû mettre comme effort, comme temps, comme compétences pour arriver là où on est arrivé. Et c'est ça qui nous donne cette force, cette puissance du roi de bâton et qui nous permet d'agir avec enthousiasme là où on a choisi d'aller. On est tout simplement responsable, encore une fois, de ces valeurs, de ces compétences. Le roi de bâton nous fait comprendre qu'on peut être fier de là où on est parce qu'on ne le doit qu'à soi-même. On n'est pas prêt à négocier ça avec la vie. Et on n'est pas prêt non plus à bâcher sur les efforts qu'on a fournis précédemment. Une semaine qui, moi je dirais, nous rappelle qu'il ne faut pas se laisser jeter de la poudre aux yeux et qu'au final, ce qui compte, c'est le travail, l'acharnement qu'on déploie, qu'on développe pour arriver là où on décide d'aller. D'accord ? Prenez grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.